Dans notre quête de la découverte du dernier DLC d'Asetto Corsa Competition, bonjour à tous et bienvenue dans la troisième et dernière vidéo qui sera dédiée au British GT Pack qui reprend, je le rappelle, la saison 2019 avec trois nouveaux circuits. Nous avons déjà découvert ensemble Dullington Park et Snatterton, direction Hutton Park désormais avec cette troisième épreuve pour changer un petit peu de pluie et surtout une GT4 puisque c'est une Audi R8 que l'on va piloter, celle de Richard Williams. Au niveau des adversaires, on peut remonter à 27, tout simplement deux box de plus que ce que l'on avait lors de la dernière course qui avait lieu à Snatterton. Pour l'instant, seul Dullington Park permet d'avoir quelque chose de suffisamment complet. Alors, first things first, les essuie-glaces et les phares. Allez, on passe la puissance au sol tant que possible et on va s'élancer pour cette course de 10 minutes avec des GT4 qui vont glissouiller sous la pluie. Alors, Snatterton, c'était sympa, Dunnington, c'était magnifique. Je veux voir Cascade. Ouf, oui, d'accord. Allez, drapeau vert, c'est parti. Feu vert en tout cas. On va essayer de s'infiltrer. On ne va pas faire d'excès. À trois de front. Plus compliqué, elle a trouvé la motricité sur le vibreur. Alors, la descente de Cascade, qu'est-ce que ça donne ? Oh, presque déçu. Bah oui, c'est plutôt simple, c'est plutôt sobre. Bon, d'accord, pourquoi pas, ma foi. C'est que la piste doit être comme ça. On ne va plus se fier à Kuno, c'est à leur laser scan qui a mes souvenirs de vieux belges qui n'a jamais mis un pied là-bas. Non, sincèrement, la piste est étroite. Ça, c'est un point vraiment sympa. Ça ajoute un côté rocambolesque aux courses de GT3 parce que franchement, aller rouler en GT3 là-dessus, il faut quand même se lever tôt. Superbike, British GT, ils ont envie les mecs parce que franchement, ok, du Touring Car, de la F3, de la Formule Ford, c'est cool. Mais putain, aller rouler avec du GT3 là-dessus, quoi. Non, vraiment, respect. Alors du coup, ça doit être encore plus étroit après puisque si la piste est bien étroite pour l'instant, elle est incroyable aussi, cette piste. J'aime beaucoup le feeling. Alors, est-ce qu'on peut aller chercher la stone ? Un peu aux chausses-pieds. Je vous avoue, je ne sais même pas où je mets les pieds. Donc j'y vais un petit peu avec mes souvenirs. Oui, la petite bute. Demandez à John Cleland ce que ça fait de sortir de la piste ici. Même en Touring Car, c'était très violent. Matt Neal qui a sorti aussi avec les deux Honda à l'époque du Team Yahuza. Qui a sorti Shedden alors qu'il voulait l'attaquer pour regagner plus de points au championnat. Un beau souvenir aussi. C'est une piste qui est pourtant très appréciée. C'est comme Mandelo Park. C'est des petits circuits anglais qui ne payent pas de mine et qui pourtant sont tellement bien. Franchement, je peux vous en citer d'autres. Là, c'est vrai que Aurang Park, c'est génial. Thruxton, c'est génial. No Kill, c'est génial. Il y en a des dizaines. Il y en a des dizaines qui sont. Croft aussi est un super circuit. Oui, le Albi anglais. J'ai toujours appelé comme ça, Croft, personnellement. Mais voilà, il y a des petites pépites comme ça en Angleterre qu'on ne connaît pas forcément chez nous. Évidemment, moi, avec le BTCC, je connais ces pistes comme ma poche et leur histoire un petit peu. Mais franchement, pour le commun des passionnés de sport auto, aller fouiller l'Angleterre. Il y a des trucs comme Cadwell Park. Cadwell Park, c'est un Space Mountain en tarmac. C'est incroyable ce qu'on peut retrouver avec ces pistes anglaises. Alors, OK, il y a du modding parfois sur certains jeux qui laissent à désirer. Là, pour le coup, Kunos, je réédite ma demande de la vidéo précédente. Donnez-moi Macao. Après, je suis conscient que niveau modding avec les buildings, il y a du boulot. Mais sincèrement, Macao. Mais oui, le GTA Asia, tous les jours. On a déjà eu Suzuka. On a eu le Corse Crew de la Gunaseka. Maintenant, on a la descente de Donnington à ajouter dans les petits morceaux du sport automobile qui sont vraiment bien respectés dans ce Assetto Corsa. Et là où tu vois qu'un studio comme Codemasters a le même jeu, le même circuit de Formule 1 pour Spa-Francorchamps depuis 2010, j'ai envie de leur dire, envoyez leur laser scan à Electronic Arts et Codemasters. Parce que franchement, c'est du travail d'orfèvre. Vraiment. La piste là, toutes ces petites précisions, ces infos que j'ai dans le volant, elles sont tellement agréables. Mais comment s'en passer par la suite ? Donc vraiment, bravo Kounos. Merci de l'avoir fait. Maintenant, on en veut plus parce que c'est comme tout. Quand le gâteau est bon, tu reprends une cuillère. De là à ce qu'on fasse une indigestion de circuit de qualité, je pense qu'on a de la marge. Franchement, c'est top. Franchement, j'adore. Je suis vraiment, vraiment fan de ces petits circuits. Et surtout avec du GT4, ça se prête tellement à des tracés comme ça. On a passé la tondeuse qui était la BMW. C'est génial. Franchement, c'est génial. Ici, on attaque la McLaren et on passe. Du coup, on a envie de faire des courses avec des voitures plus sympas. Je pense à l'Alpine notamment. Ça peut être sympa sur une piste comme celle-ci. Ouais, une Ginetta Cup. Si vous allez chercher ces championnats support en Angleterre, la petite Ginetta Cup, ça peut être cool. Je maintiens que la Porsche Super Cup doit être aussi présente dans ce genre de jeu. Maintenant, Kounos, ils ont bien réussi. Ils peuvent produire d'autres jeux. Voilà. Je dis ça, je dis rien, mais si vraiment Kounos... Oh, je me suis loupé. Bah alors, elle n'a pas voulu, là. On va laisser repasser la Mercedes. Bon, on est rentré un petit peu vite sur la piste. Je vous l'accorde. Oui, petite limite de la piste. Non, pas de temps à gagner. Là, vraiment, je ne plus sois. J'ai surtout eu très, très peur parce que j'ai bloqué mes freins à l'avant sans sommation alors que jusque-là, la voiture est impeccable. Le plaisir de l'Audi R8 sous la pluie. Je pense qu'à part la Mercedes qui est devant moi, il n'y a pas mieux en GT4. On est un peu retardé, là, par la voiture de Malvernes. Ouf. Ouais, je le dis, je le répète, un peu déçu de casquette. Je m'attendais vraiment à une descente aux enfers, mais non. Alors, pour petite précision pour ce circuit, je n'en ai pas parlé, mais on est sur la version, je l'ai peut-être évoqué, de 4,7 km. Il y a plusieurs versions. Une version très, très courte qu'on vient de passer ici à droite. Une deuxième où l'épingle se situe juste ici, ici à droite. On la laisse pour s'attaquer sur la version la plus longue. Circuit de catégorie 3, donc qui n'a pas le grade 2 de la FIA. Mais on y fait quand même du GT3 et du Superbike, comme quoi, tout est possible. possible. Et c'est un circuit qui est donc dans le Cheshire. Si vous êtes fan d'Alice Opé des Merveilles, vous connaissez ça. Et voilà, de Houghton Park, qui est tenu par la famille Palmer. Alors, la Palmer, ça ne veut dire rien, mais Jonathan Palmer, qui est un ancien pilote de Formule 1, qui est le père d'un certain Palmer, qui a fait de la Formule 1 chez Renault notamment, qui s'appelle Joalion. Oui, Joalion Palmer. Donc, du coup, il y avait aussi des Formules Palmer V8 qui étaient géniales avec des moteurs Audi à l'époque. Et du coup, la famille Palmer a investi dans Houghton Park. Et c'est vraiment aujourd'hui une des pièces maîtresses du sport automobile anglais. Et j'aimerais vraiment bouter cette Mercedes en dehors de la deuxième place. J'avoue qu'en motricité, elle me bat. J'ai beau chercher par tous les moyens à taper à gauche, à droite. Rien n'y fait. Freiner tard sous la pluie, ce n'est pas la meilleure idée. Oh là là, les boss, les creux, c'est incroyable. Bon, ben, petit bilan tout de même en cette fin de course de ce que donne ce British GT Pack. Trois circuits exceptionnels, sans défaut, des voitures belles. Très sympa aussi, le visuel entre les GT3 et les GT4. Je vais l'avoir. Je vais aller le chercher, celui-là. Oui. Allez. Au bout, mon petit. Au bout. Et on passe. Donc oui, il y a de quoi faire pour 10 balles. Franchement, là où le GT4 coûte peut-être un peu plus cher, ce British GT Pack, peut vraiment vous faire du bien. Alors, ayant eu le pack GT4, il est toujours là. Il est toujours là. Et il va passer. Il va réussir à me reprendre. Il est à droite. Vous le voyez sur le radar. Il est juste à notre droite. C'est chaud. Avec la Mercedes. Allez, on est donc dans le dernier tour, je disais. Je ne sais pas si vous achetez ce pack British GT, vous avez les GT4. Ou s'il faut absolument le pack GT4 pour les avoir. Dans ce cas, c'est un petit peu dommage. Mais sinon, il vaut pleinement son prix. Foncez les yeux fermés. prenez ce pack. Parce que franchement, c'est beau, c'est complet, c'est propre. Bref, c'est à l'italienne. Merci Kunos. Vraiment très plaisant. Hâte d'en faire du multijoueur de manière récurrente avec vous. Parce que ça, c'est vraiment une pépite. Et il ne faut pas laisser passer ce genre de DLC à Sprida parce qu'on en a besoin dans un monde où aujourd'hui, on a des DLC à tout va et des season pass qui ne veulent parfois rien dire. Allez, drapeau à damier. Et final là pour le leader. Quand on aura bouclé ce cinquième tour de course, on n'ira pas chercher un boucle à le leader. Mais globalement, je ne retiens que du positif de mon expérience. Franchement, les détails sont exceptionnels. Merci, merci à Kunos. Donc maintenant, on attend la suite. On attend la suite en termes de DLC de contenu. Un DLC GT Asia. Ainsi, la famille serait au grand complet. C'est tout ce qui nous manque, sincèrement. On a l'intercontinental. On a le GT World Europe. On a le British GT. Il ne nous manque que le Asia GT et on est bon. Non, vraiment. Ah, quelques livrets aussi des 9 heures de Calami, notamment les Audi qui étaient vraiment jolis. Je fais mes demandes. Je fais ma liste de course perso. Et puis, pourquoi pas un DLC historique. Allez-y, rêvons avec une BMW Z4, avec j'en sais rien moi, une Maserati MC12, une Corvette. Voilà, que S-Hero puisse utiliser les licences pour lesquelles il a les droits et faire rêver un petit peu les joueurs de ce Assetto Corsa compétition. À moins que S-Hero rachète le DTM, on ne le verra pas dans le jeu. Mais on peut toujours le recréer avec les skins qui sont disposes sur Ice Department. Eh bien, notre ami Book nous aura mis une belle distance avec la Mercedes numéro 30. 6 secondes. Peut-être même plus. Et on a pris au total un cut de virage. Ce n'est pas la mer à boire. littéralement le dernier virage. Et la rue est vers le drapeau à Damier. Voilà, ça conclut cette découverte de ce pack British GT. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ces trois vidéos. N'hésitez pas à consulter les deux autres pour un avis complet. Je vous remercie pour votre attention. Restez fidèles à la chaîne. Abonnez-vous et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.